Et bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre comme chaque lundi pour cette émission en direct, qu'est le comédie, qui jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Alors ce soir, nous allons nous souvenir, accompagner le cheminement de la mémoire, douloureux souvent, sans concession aussi, qui fut celui d'Annie Ernaud, lorsqu'elle publia, 50 ans plus tard, le livre qui raconterait l'été de ses 18 ans. Été 58, mémoire de fille au singulier, un écrit qui dénonce peut-être plus qu'il ne regrette et qui est adapté ces jours-ci au Théâtre du Vieux Colombier par Sylvia Costa, metteur en scène, scénographe, conceptrice lumière et costume ici, mémoire de fille d'après Anne Ernaud donc par Sylvia Costa, une partition, j'oserais dire, polyphonique, interprétée par Anne Kessler, Coralie Zaonero et Clotilde Bezer. Bonsoir à toutes les quatre alors. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être là pour donner un peu corps à ce texte qui est quand même pour beaucoup paradoxal, c'est le singulier, c'est le pluriel, c'est l'intime, c'est l'universel, c'est la mémoire, à la fois le souvenir, mais qu'a-t-il de réel ou de fictionnel ? Tout ça est quand même assez nébuleux, peut-être commencer par vous, Sylvia, parce que ce n'est pas une première pour vous, et c'est très original d'ailleurs, de se dire que vous avez commencé à travailler ce texte pour une production à Munich, saison 2020-2021 et donc en allemand. Donc c'est une sorte de retour, de recréation sur le texte dans sa langue originale. Oui, et c'est une grande chance, je trouve, de donner vie à ce texte dans sa langue originale. Et aussi ici en France, où je pense qu'il y a beaucoup de références qu'Anirneau décrit dans les livres. Ici, ils ont beaucoup plus de sens, donc je trouve que c'est une chance. Et aussi, voilà, il y en a d'autres trois actrices, donc c'est très important. Je suis contente et c'est vrai qu'une des choses particulières de ce livre, je pense en général de l'écriture d'Anirneau, c'est cette singulière plurière. Donc c'est exactement l'élément central de la pièce. Et c'était le cœur, en fait, pour moi, de cette création, quand on se sent appelé par une histoire personnelle, même si on ne l'a pas vécu. Et donc je me suis dit que là, il y avait quelque chose à investiguer. Et moi, j'aime bien aussi approcher le théâtre par des voies inusuelles. Donc d'aborder un livre qui, souvent, tout le monde me demande, mais comment tu as fait ? Parce que c'est une écriture quand même assez chirurgicale, assez descriptif et tout ça, ben voilà, c'est le défi que l'on a. J'ai fait, j'ai fait. Et quel a été la transformation ou le degré de transformation entre la version pour Munich et la version ? Vous avez gardé, j'imagine, le même canevas, mais ça n'a peut-être pas été que la traduction ou la remise en langue originale du canevas de départ ? Ben, disons que ça reproduit quand même un système, une méthode de travail qui j'ai, j'imagine, en fait. Donc, de toute façon, quand j'arrive, j'ai des images que je partage. Donc, c'est la même structure, c'est la même dramaturgie, mais c'est différent parce qu'il y a Anne Coralie avec le tilde. Donc, c'est une reprise, mais quand même, c'est une récréation pour moi. Et ça, c'est naturel, en fait, qu'il soit comme ça. Et quoi dire ? J'ai hâte, en fait, qu'on puisse montrer tout ce travail, en fait. Il y avait une autre question, peut-être ? Non, j'étais sûre. Est-ce que c'était, j'allais dire, la même chose juste en version française ou est-ce que le fait d'être passé ici, dans cette version-là, il y avait des ajouts qui étaient peut-être ? En fait, je dirais qu'on a, je ne sais pas, pour moi, j'ai affiné encore plus le travail scénique avec cette occasion. Après, c'est clair que l'espace, par exemple, c'est complètement différent. Donc, là, je pense qu'on a une atmosphère assez différente de ce que j'avais au Récien des théâtres de Munich, où l'espace n'était plus cinématoscope. Là, où il y a Colombie-Au-Colombien, quand même, on est dans une chambre. Et cette chambre, en plus, elle a une atmosphère, il a une patine que je n'avais pas investiguée à Munich. Donc, c'est un peu plus réel, l'espace, je dirais, même si, bon, je ne vais pas rêver trop, mais à un moment donné, ça devient très abstrait. Ça semble comme une ciel, en fait. Donc, cette chambre-là, pour moi, c'est vraiment une nouvelle création. Et à plus, parce que j'ai rencontré d'autres personnalités, et donc, c'est important, en fait, de travailler pour moi dans mes structures, qui parfois sont vraiment beaucoup écrites, mais quand même, faire entrer, ce sont des portes, mais surtout, ce n'est pas une cage. Ça, c'est important. Donc, j'ai rencontré Anne Coralie et Clotilde. Et donc, ensemble, on a fait ce parcours. Et en fait, je pense aussi que grâce à elle, je suis allée encore plus en profondeur de quelque chose qui... C'était dans la dramaturgie. On en a parlé hier. Il y a cette tonalité qui, à un moment donné, des nuances, des couleurs qu'elle porte à travers le costume, à un moment donné. Et vraiment, à travers le travail, là, j'ai vraiment remarqué un peu plus... Je ne dirais pas le pourquoi, parce que je n'aime pas dire pourquoi je fais ça, mais le sens, je dirais, de ce que j'avais fait. Donc, ces trois voies, qui est un peu, pour moi, l'écriture prismatique des derniers noms. Voilà, je l'ai retrouvée, je me suis retrouvée le sens de ce que j'avais créé. Et je dois dire que je me rappelle qu'une chose qui m'avait vraiment frappée et qui m'a fait vraiment dire qu'il faut faire quelque chose sur la scène, c'était cet escamotage littéraire qu'Annie Ernaud avait trouvé de parler de soi comme si elle se voit devant elle. et cette sortie de soi, ça m'avait touchée, parce que peut-être, moi, avec le double, quand même, c'est quelque chose qui m'appartient, le double, dans ma vie en général. Mais je peux en faire tout être, donc c'est assez normal. Et alors, ce dédoublement de soi, ça m'avait touchée, ça m'avait parlé beaucoup. Et donc, voilà, je pense que c'était ça, l'image, le déclic, qui, sans aucun doute, parce qu'après, j'ai eu beaucoup de repassages avec les dramaturges. Oui, je pense qu'on a travaillé sur les textes, je pense, au moins trois mois. Et donc, voilà, mais ce déclic, et cette chance aussi de penser, sortons de nous et regardons-nous de l'extérieur. C'est peut-être une phrase qu'on nous dit souvent, mais là, elle le fait, vraiment, avec page après page. Oui, c'est vraiment un écrit de deux femmes, si je puis dire, qui se rencontrent. Annie Ernaud, des années 2015, et puis qui rencontrent celle qu'elle fut. Qui va à la rencontre. Et qui va à la rencontre. C'est ce chemin, en effet. Peut-être trois aussi, parce qu'il y a l'artiste. Il y a la femme, il y a la jeune fille, et il y a l'artiste, qui fait le lien entre cette jeune fille et le... C'est comme s'il y avait un personnage qui ne laissait pas en repos l'âme, non seulement de la femme, mais de l'artiste. Et qui lui dit, tu es une femme et tu es artiste, et en tant qu'artiste, tu ne vas pas me baillonner comme ça. Tu ne vas pas m'emporter dans la mort. Il faut me faire entendre. Comment vous... Parce que c'est un texte, d'abord, que chacune d'entre vous avait lu, pour elle-même. Et ensuite, comment vous l'avez reçu ? Parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est un récit qui dit « je », qui dit « elle ». Mais là, vous êtes trois, donc qui fait quoi ? Voilà, comment se partage la parole de cette écriture qui porte du théâtre, mais qui, en même temps, ne l'est pas à proprement parler ? Déjà, sur ce texte en lui-même, la résonance intime, parce que je crois qu'elle est quand même essentielle, et même dans votre travail, Sylvia Clotilde. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le travail de Sylvia, c'est qu'elle ramène le texte à nous, et comme Annie Erlou, d'ailleurs, le rend assez universel, dans le sens où j'ai l'impression... Moi, je ne connaissais pas le texte, je ne l'avais pas lu, j'ai lu d'autres textes d'Annie Erlou, mais en lisant ce texte, je suis très loin d'Annie Erlou, dans tout ce que je peux avoir de ma vie, et j'ai retrouvé des choses très intimes de moi. Donc, j'ai l'impression que chaque femme peut retrouver quelque chose de très intime dans ce texte d'elle, et j'ai trouvé ça extrêmement fascinant de pouvoir partager avec d'autres femmes cette expérience-là. Et dans le travail de Sylvia, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle essaye d'accrocher ce texte à nous au moyen d'une sorte de petite exposition qu'on va faire dans le hall du théâtre, avec des choses qu'on s'est racontées de nous, qui resteront sans doute assez mystérieuses pour les personnes qui vont venir, mais qui se raccrochent à notre vie personnelle, à gros, et à ce texte. Et donc, c'est une vraie aventure aussi, humaine de chacune d'entre nous, d'entrer dans ce texte et d'essayer de montrer aux gens que ce texte peut atteindre chaque femme en nous. Et ça, c'est très fort, parce que finalement, quand on dit le texte chaque soir, il y a ces choses-là qu'on s'est racontées, des petits événements de notre vie, qui reviennent, qui viennent comme des images... Qui nourrissent. Oui, qui nourrissent ce texte. Parce que finalement, en tant qu'actrice, on reste un petit peu comme Anne Irnaud, on regarde un petit peu le personnage, on n'est pas complètement impliqués en tant qu'actrices dans l'émotion de cette femme, mais on est là comme... un petit peu comme des grandes sœurs qui sont témoins et qui veulent retransmettre une chose aux autres. Et cette chose-là, par ce biais-là, du réel, du concret, de nos vies à nous, je trouve ça très beau, parce qu'au point de vue actrice, moi, ça m'aimait beaucoup et ça me fait aller dans des zones de moi auxquelles je n'avais pas forcément pensé en lisant ce texte. Et puis des zones de vous ? Personnellement pas. Des zones très intimes, quoi. C'est un texte qui vraiment accroche l'intime profond, quoi. Oui, oui. Parce que c'est très étonnant, moi, j'avais lu le livre avant, bien avant qu'on me parle du projet de Sylvia. Et c'est étonnant, comme à la lecture, je n'avais rien projeté de moi-même à l'intérieur de son histoire. C'était l'histoire d'Annie Arnaud, comme un témoignage qui m'intéressait. Mais ce qui est fou, c'est le fait de mettre ce récit à la verticale, comme l'a fait Sylvia. Alors là, j'étais très percutée. C'est-à-dire que c'est une mémoire de fille au singulier. Mais ce qui est très beau, c'est une mémoire, je trouve, atavique, en fait, de toutes les filles. Parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir une seule femme, une seule fille, qui, à un moment donné, ne comprend pas très profondément ce dont elle parle. Et ça, cette mémoire-là, qu'elle décortique, j'ai été extrêmement, plus que touchée, en fait. Clotilde l'a dit, en plus que nous a proposé Sylvia, qui a été très important aussi pour plonger dans ses paroles qui étaient celles d'Annie Arnaud, mais pour qu'en même temps, elle soit aussi la nôtre, ensemble, collectivement, créer ce trio. Parce que, voilà, le spectacle, c'est vraiment, on est comme ça tout le temps. Donc, ça nous a permis de créer ce corps collectif qui, en même temps, parle d'une singularité. Et c'est vraiment, elle va de l'infiniment petit à l'infiniment grand et universel. Et c'est en ça, je pense que c'est un très grand texte et potentiellement un grand spectacle parce que l'univers de Sylvia est assez magnifique, extrêmement poétique et des fois onirique. C'est-à-dire qu'elle ouvre des portes, comme elle l'a dit, sur... Je reprendrai un livre dont a parlé Anne il n'y a pas si longtemps et qui est important pour elle. C'est Une chambre à soie de Virginia Woolf. Elle parle de chambre. Eh bien, je crois que ce plateau, c'est une chambre à soie dans laquelle on peut tout aller. Oui, vraiment. Mais quand... Pardon. Vas-y, vas-y. Pas du tout couper. Mais vas-y. Non, mais quand... C'est parce que Judith, vous avez dit toutes et c'est comme un... Mais j'allais me reprendre que c'est tous parce que les hommes sont exclus. Mais non, 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 pas du tout. Une œuvre d'art, on n'exclut personne. Mais en revanche, c'est pas la même, à mon avis, la même... C'est un privilège de pouvoir comprendre le cœur, l'âme, la profondeur. Je pense que c'est une chance qu'on donne à toutes et à tous de pouvoir entendre cette chose. C'est extraordinaire ce qu'elle nous a donné Annie Ernaud. Et oui, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lit, on est touché, on ne sait pas d'où ça vient, on est presque gêné comment elle nous connaissait. Enfin, il y a quelque chose si intime et si profond. Cette écriture aussi, vous le disiez, un scalpel qui est très symptomatique. Ce que je trouve intéressant aussi dans le travail que vous avez proposé à Clotilde Coralie et Anne, qui est ce travail aussi d'aller vers son intime à soi, c'est-à-dire de se servir peut-être d'un objet, d'un livre, d'une image qui fasse à un moment comme une espèce d'écho, en tout cas, de caisse de résonance, c'est qu'Annie Ernaud elle-même en allant chercher cette jeune fille de 58, elle passe aussi par le truchement des images. Elle dit d'ailleurs à un moment en parlant de ce livre que c'est comme un film au départ, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'image et que l'écriture même est moteur du souvenir. Elle parle des scènes, en fait. Il y a beaucoup de moments où dans cette scène j'étais là, dans cette scène, donc en fait elle a un langage... Séquence même, elle dit. Oui, elle s'aime aussi. elle s'aime. Donc en effet, elle s'est comme si dans sa mémoire, mais moi je pense qu'elle décrit le mécanisme, en effet, la mémoire un peu comme le rêve, en fait, tu es là et en fait, peut-être dans une scène à l'autre, tu ne sais pas ce qui s'est passé mais il y a cette flèche, cette image et donc c'est vrai que c'est un langage elle utilise sans le vouloir un langage du cinéma ou quand même du théâtre en fait parce que scène, en tout cas, ça parle aussi du théâtre. Mais elle parle d'un trou en même temps. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'il y a un trou créé par cette fille-là à cette époque-là et c'est aussi le moteur de l'écriture d'aller en fait le combler ce trou en disant voilà et de faire le lien. C'est comme un processus psychanalytique aussi des fois. Mais pourquoi aussi c'est un grand spectacle et ça j'en suis convaincue parce qu'il y a une grande écriture il y a deux écritures il y a celle de Sylvia qui écrit en même temps que l'écriture qui propose qui donne une perspective incroyable c'est-à-dire qu'évidemment on parle d'objets intimes mais on parle aussi d'une écriture propre presque indépendante puisque ça lui vient du texte d'Annie Ernaud mais l'écriture de Sylvia Costa et de son spectacle c'est un spectacle très écrit. Mais quels sont les mots qui sont dans vos bouches ? Ce ne sont que les mots comme les mots d'Annie il n'y a pas d'improvisation. Donc l'écriture est dans la dramaturgie dans le dessin dans l'incarnation des corps. C'est incroyable. Mais c'est pour bien comprendre quand vous parlez de texte et d'écriture etc. c'est le verbe d'Annie Ernaud mais c'est l'agencement et le fil. Mais hier tu nous as dit tu nous as raconté nos trois. Peut-être ce serait magique. Oui parce que je pense que c'est intéressant parce que déjà on est étonné d'une sorte d'homogénéité générationnelle mais je veux dire on pourrait se dire qu'il y aurait la jeune de 58 qu'il y aurait la Annie qui écrit 50 ans plus tard on aurait pu imaginer ça. On aurait pu. Oui mais justement moi je voulais une sorte de reconstruire cette récit par trois femmes qui ont plus ou moins la même distance dans cette image d'elle à 18 ans. Pour moi c'était important qu'il n'y ait pas pour reconstruire cette issue narratif il faut que les trois soient ouais. Exacto donc pour moi c'était évident que je ne voulais pas une jeune fille de 18 ans sur scène ça doit rester un fantôme ça doit rester un fantôme comme cette fantôme c'est cette fille qu'elle cherche si voilà je sentais vraiment qu'il était important que cette fille reste un fantôme ou une présence réelle mais quand même qu'on construit en fait les langues du spectacle c'est ça le bout en fait donc elle ne peut pas apparaître il doit rester cette image mentale et donc il y a ça il y a donc je n'ai pas touché un mot d'Amir non je pense que c'est très important par contre j'ai édité donc ce n'est pas l'intégralité du livre et pour permettre quand même la sculpture du temps scénique j'ai bougé des scènes donc par exemple la fin du spectacle c'est plus ou moins à la moitié du livre plutôt mais quand même on peut répercourir toute l'étape à partir de cet été 58 les deux années qui suivent qui sont en fait en fait cet événement elle a des répercussions dans ces deux années et ce sont les années de l'identité qu'est-ce qu'on fait nous dans notre vie qui on est et donc ça c'est très important parce que on peut se dire que c'est un récit d'une expérience sexuelle tout ça mais c'est limitatif de dire ça parce que ce n'est pas seulement ça c'est pas la première expérience sexuelle ça c'est l'éclenchement de ce qu'on doit vivre après dans la vie donc de trouver notre identité et de faire face au jugement des autres et puis même sa façon de le raconter ça ce n'est pas que ça c'est tous les mots c'est toute la résonance c'est toute l'incompréhension toute la douleur toute la finesse c'est tout ce que ça fabrique c'est tout ce que ça fabrique c'est là la force de l'écriture bien sûr et donc pour faire ça en effet donc je reconstruis ça après j'ai commencé à diviser ces trois personnages alors voilà c'est pas radical comme je divisais mais j'avais cette idée de quoi même construire cette prisme donc les prismes c'est pareil on le tourne c'est pareil mais en fait l'image qu'il envoie c'est très différent ça dépend de qu'est-ce qu'il y a dans les coins des réflexions et donc c'était ça l'image que j'avais donc il y a un côté qui reflète en effet la petite fille et donc les couleurs bleues qui reviennent souvent dans les vêtements parce qu'Anne Irnau elle a une décription des photos et des vêtements assez spéciales les sandales blanches voilà les gilets à rayures les manteaux exactement comme il était donc il y a et moi j'adore tout ça c'est vraiment j'adore et donc il y a cette il y a vraiment cette présence enfantine d'elle surtout que sa voix et après il y a une voix je pense que c'est celle de plutôt qui voyage entre la réalité et celle de l'écrivante qui reconstruit donc une voix qui quand même amène l'action assez solaire parce que quand même c'est vrai que l'écriture d'Anne Irnau parfois elle est très solaire et nous on rigole parfois on sourit on pas rigole on sourit on a un sourit un peu de comme ça donc les couleurs jaunes et après il y a cette voix quand même qui replace tous les événements dans un contexte socio-politique de l'époque avec un regard d'aujourd'hui donc qui fait une somme qui nous donne en tout cas presque comment traiter des philosophies je trouve ça c'est qu'est-ce qui se passe et ça c'est la somme de ce que j'ai vécu et je veux élargir mon expérience personnelle à l'universalité à travers cette réflexion-là et donc cette voix que moi j'ai identifiée avec la couleur rouge cette couleur qui brûle brûle voilà donc c'est ça les prismes que j'ai mis en tête à la vision du texte c'était ça et après bien sûr c'était on a échangé beaucoup sur ça c'est pas si radical bien sûr parce que quand même on doit voilà le théâtre il a une loi le rythme et il faut le suivre à un moment donné on a des idées mais après il y a une autre réalité qui fait qu'on doit être souple c'est donc un entremêlement permanent de vos trois voix absolument et de nos trois corps de nos trois corps et c'est par moment on a l'impression qu'on sait très bien ce qu'on est et puis tout à coup on entend quelque chose qui pourrait nous appartenir donc c'est troublant aussi c'est tout à coup une autre qui dit ce qu'on aurait vécu ou ce qu'on aurait pu vivre et puis on retombe sur nos pattes parce que ah oui non c'est moi qui dis ça je pense ça mais au fur et à mesure du travail on a très très bien compris pourquoi j'ai très bien compris pourquoi j'avais la charge de ça pourquoi Coralie avait la charge de ça et pourquoi Clotilde avait la charge de ça aujourd'hui vous pourriez pas inverser non ah ouais non 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 ce que je veux dire non mais c'est intéressant ça veut dire que ce serait à notre travail il faudrait reprendre entièrement oui parce qu'on a créé enfin elle nous a c'était très écrit encore une fois donc mais elle a créé pour nous elle a recréé des personnages quand même Sylvia pour nous on a fréquat notre personnage c'est sûr et puis cette moi ce qui m'a frappée dans l'écriture d'Annie Arnaud déjà c'est très écrit c'est à dire qu'on sent qu'on ne peut pas bouger un mot parce qu'elle a voulu ça comme ça donc on essaye d'être le plus rigoureuse possible et surtout c'est cette grande honnêteté de vouloir vraiment décrire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été et ça cette honnêteté intellectuelle vraiment qu'elle essaye elle essaye vraiment de mettre à nu ça c'est très impressionnant et très courageuse oui c'est à dire c'est la littérature qui ne veut jamais être de la littérature pour de la littérature mais elle nous dit d'ailleurs que ce n'est pas c'est impressionnant que ce n'est pas une fiction c'est sans concession avec elle-même je trouve et ça c'est très fort on essaye en tant qu'actrice d'être un petit peu ça oui alors vous parlez beaucoup des corps et ça c'est vrai que ça m'intéresse parce que vous nous avez dit au départ oui j'ai repris le canevas de la version de Munich mais en même temps j'étais face à trois personnalités qu'on a vu cet aspect-là avec l'exposition avec ce travail de chacune qui aussi creuse dans sa mémoire et son vertige personnel que lui fait l'oeuvre à la verticale c'est très joli mais mais que ce soit aussi trois corps ben c'est tout c'est tout et non qu'est-ce que oui oui en fait moi j'ai des des partitions que souvent je fais moi en première personne parfois quand je travaille et c'était le cas je me rappelle qu'à Munich j'allais tout le jour dans la salle deux heures avant et je stressais les choses avec les objets et tout ça et donc disons que c'est comme si tu as une choreographie même si moi je ne suis absolument pas une choreographe mais voilà il y a une partition alors dans la transmission il y a la forme à immigration alors par exemple parce que les corps sont différents et d'une façon assez simple même les gens tournent tout le corps c'est différent et donc une fois que je passe cette partition ben je vois comment un corps s'approprie et je vois comme vraiment comme un dessin je vais ah peut-être tu peux faire ça plutôt que ça ou fais une pause voilà parce qu'après il faut qu'on on imbrique tout ça avec les textes donc parfois certaines idées parfois ça arrive aussi par des erreurs par exemple pour essayer de déplacer un truc avant ou après et on trouve la forme qui va d'une façon organique dans leur corps donc c'est un peu ça que oui c'est un peu cette et surtout dans ce travail où en effet il y a comment dire j'ai osé parce que j'ai très peur de la de la similitude parfois je ne sais pas comment dire parfois on dit au théâtre il ne faut jamais refaire exactement mais là j'ai senti et j'ai osé dire bah non il faut que quand même il y ait une adhérence à ce qu'elles disent avec les objets donc peut-être ils ne sont pas utilisés exactement de la même façon avec l'usage utile qu'un assiette peut avoir ou un foulard et tout ça mais ce sont des objets assez banals et je m'assume qu'ils sont assez banals mais dans ce cas-là comme en effet c'était peut-être la matière littéraire je n'ai pas cherché de déplacer tout ailleurs j'ai cherché une adhérence et c'était important parce que quand même le bout aussi de ce spectacle c'est quand même de raconter cette histoire donc quand même il faut il faut une parabole narratif à travers des images donc il y a ça il y a donc le travail de reconstruction parfois de certains vêtements vraiment on a reconstruit certains vêtements qui sont décrits dans le livre on s'est attaché beaucoup au travail de la photo de la photographie mais parce qu'Annie Arnaud aussi est très attachée au travail de la photo totalement moi je pense qu'un des livres qui vraiment c'est l'usage de la photo ça c'est un livre qui je ne sais pas si vous le connaissez c'est un projet c'est une oeuvre d'art vraiment pour moi parce qu'en fait elle avait un amant à un moment donné de sa vie ça aussi j'adore le fait qu'elle n'a pas peur de dire qu'est-ce que tous les côtés normales peut-être de la vie tu vois donc elle avait un amant et ils avaient cet jeu et après je vais dire un truc sur l'expo parce que c'est un jeu un peu donc il faisait cette jeu avec cet amant dans le sens que quand il se voyait dans des hôtels ou dans des maisons dans l'élan amoureux il laissait tomber les vêtements et après il prenait la photo des vêtements et je pense c'était cette garçon qui allait développer les photos chacun chacun avec cette image ils écrivaient et donc ils ont fait cette livre à deux avec cette image réelle de qu'est-ce que c'était leur relation et moi je trouve que là il y a vraiment qu'est-ce que j'adore de la photographie que la photographie c'est vraiment redonner une présence mais vraiment inscrite dans un récit en fait qu'il soit la photographie dans les chambres de guerre ou la photographie dans des studios ou quoi même il y a toujours cette sorte de par scène par image de construire un récit et moi je pense qu'Anne Yernot elle n'est pas une photographe mais je pense qu'elle accomplit quelque chose d'être très profond avec la photographie dans son usage dans sa résonance totalement totalement donc c'est vrai que la photographie elle a une partie aussi dans le spectacle donc très importante elle a une place et voilà donc c'est incroyable ce que tu dis aussi sur le champ de guerre et parce que s'il y a quelque chose de terrifiant c'est bien une relation entre mère et une fille entre ça peut ressembler à un champ de guerre quand même parce que la mère aussi en fait elle arrive avec c'est ça aussi on parle toujours d'elle mais dans tous les livres il y a des facettes assez intéressantes donc dans ce cas là la mère elle est présente quand même dans tout ce que c'est liberté voilà c'est la mère d'ailleurs qui l'autorise à écrire aussi d'une certaine façon elle dit qu'elle n'aurait jamais écrit ce livre du vivant de son père et que quand elle a dit voilà qu'elle voulait écrire sa mère lui a dit vas-y moi je n'ai pas su je n'ai pas pu et surtout c'est un personnage important totalement et je pense aussi que par exemple dans ce livre elle dit la force de son oeuvre que devant cet homme qui peut-être elle a complètement oublié c'est elle qui écrit c'est elle qui est là à reconstruire et à créer ça à nous délivrer ça voilà non je parlais de jeu parce qu'en effet pour moi l'expo c'était aussi une façon donc d'entrer en contact avec Clotilde Corallier Anne à travers une structure qui ne soit pas genre est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de Watervie bah non c'était un filtre très important formel pour entrer en contact avec elle qui après donne aussi je pense un résultat parce que voilà il y a vraiment moi je trouve que c'est une expo de tous les niveaux donc mais c'était vraiment c'était un peu comme c'était un jeu c'était une structure que j'avais envie et d'ailleurs Ayumi l'est pas là mais Ayumi Paul qui est la compositrice elle est partie importante de cet processus oui très importante elle était là tout le temps c'est incroyable puis l'univers sonore est très important et surtout dans la concession de l'expo comme artiste Ayumi elle a ce travail très important sur les objets et par rapport au son donc là je vais la nommer comme elle est pas là mais elle est présente parce que surtout dans cette conception là elle m'a aidé beaucoup en plus que j'ai voulu travailler avec elle parce que j'avais vous qu'elle faisait un travail avec des cœurs de femmes et donc j'avais cette j'ai dit tout un voilà j'ai eu une intuition je dis mais c'est elle qui doit faire la musique de cette pièce donc voilà et tu viens de dire aussi une chose importante c'est que c'est très formel mais c'est tellement formel qu'on peut donner délivrer de l'intime et que la vie surgit de ce comme de silex il y a la forme et il y a l'intime qui se frotte et vraiment c'est de la vie qui surgit c'est très vivant ça n'est pas formel c'est très vivant et très intime très prenant oui je parlais de la musique parce que c'est vrai que c'est très important d'abord vous vous travaillez aussi beaucoup la forme opéra donc la musique est quelque chose de fondamental dans votre travail vous parlez volonté de partition il y a évidemment dans tout ça la question du rythme qui est essentielle et vous avez j'imagine chacune de votre rythme de parole oui mais c'est vrai que le plus important c'est pas forcément notre rythme de parole c'est l'accord qu'on trouve entre les voix entre la façon dont le récit s'articule entre nous la respiration je pense que c'est ça qui est le plus important c'est cette espèce de voix à trois mais on n'est qu'une enfin c'est bon parce que finalement c'est un petit peu le symbole aussi de notre troupe c'est d'être à la fois seule et à la boîte ensemble et c'est ce qu'on essaie de tout faire c'est très très juste ce qui est pour nous le plus difficile mais ce qui est à mon avis le plus beau c'est d'essayer justement d'être un monstre à trois fois non mais c'est vraiment une rencontre non mais c'est vrai Clotilde a raison c'est une rencontre de toute façon quand on dit ah elle est bien il est bien bon c'est pas très très intéressant mais ils sont bien ensemble ils se sont bien écoutés ou ils se sont bien parlés ça ça devient la vie ça devient passionnant vivant émouvant vous avez parlé de votre intuition vous aviez eu l'intuition on a l'impression que même si c'est très écrit l'intuition a quand même une grande place aussi dans ce que vous laissez au corps et aux actrices de se trouver d'avoir ce cheminement comme ça qui tout en délicatesse semble-t-il prend le temps de trouver en quoi les choses résonnent mais laisse l'intuition quand même j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça d'assez fin en fait comme dans toute partition quand une partition est assez écrite et c'est vrai que là il y a une double partition elle le disait il y a la partition d'Annie Ernaud et il y a celle de Sylvia c'est comment quand on est dans une partition très tenue finalement c'est à l'intérieur de ça que la liberté jaillit tu parles des silex c'est très juste c'est à l'intérieur de ces deux objets quelque part durs qui sont déjà formés que nous en fait notre âme quelque part jaillit et on parle vraiment d'âme pour le coup parce que notre personnalité elle est faite de ça mais on n'est pas un personnage là on est il y a quelque chose vraiment d'autre tu le disais tout à l'heure je trouve que c'était très juste mais c'était pas devant un micro par rapport au travail de Sylvia parce que j'ai ressenti on parlait d'intuition c'est que c'est pas basé sur une illustration c'est à dire que les objets les gestes que l'on fait ne sont pas une illustration du texte et c'est ça que j'aime beaucoup c'est que justement on parle d'intuition et que tout d'un coup on a presque des choses qui viennent qui surgissent dans le cerveau parce qu'on a un texte et une image il y a tout d'un coup une pensée qui arrive et voilà et c'est ça qui est magique au théâtre et c'est ça qui est formidable et qu'on ressent en tant qu'actrice quand on déroule cette partition c'est que tout d'un coup parce qu'on dit ce texte et parce qu'on fait ce geste et bien il y a autre chose qui arrive et c'est magique mais c'est vrai que souvent quand on voit un beau film on le voit ou une belle pièce de théâtre ou un beau roman on oublie le titre et puis et puis tout à coup on trouve ça trop enfin c'est extraordinaire ce qu'on est en train de lire voir ou comprendre et le titre vous revient c'est quand même mémoire de fille et c'est vrai que c'est mémoire c'est une mémoire collective et que ça c'est ça que ça fait c'est notre mémoire c'est ah mais oui c'est nous la mémoire est un lieu ouais totalement oui oui c'est vrai que les objets ont une réalité tangible et ce qui est assez intéressant et ça on l'a éprouvé avec notre exposition c'est que finalement chacune on a apporté des objets certains objets étaient vraiment l'objet réel important et d'autres non était une manière de convoquer l'objet initial convoquer la mémoire de l'objet initial et finalement c'était cette trace du réel au travers des objets quelque part différents et finalement dans le spectacle je pense que Sylvia utilise aussi ça elle convoque au travers de certains objets qui sont assez éloignés finalement de ce qu'ils font advenir elle convoque comme ça quelque chose d'absolument indicible mais qui est extrêmement percutant c'est là pour moi c'est la définition de l'art aussi c'est-à-dire que c'est ce que produit l'art c'est-à-dire qu'on sort absolument de la réalité du réalisme mais quelque chose qui se produit et qui est universel et qui bouleverse et qui touche et qui fait comprendre et qui peut faire comprendre d'ailleurs qui peut aider à comprendre enfin moi je sais que d'un coup j'ai compris des choses depuis ce travail sur ma propre mémoire sur ma propre histoire et ça waouh c'est comme toutes les pièces ne le font pas non non il y a aussi la mémoire il y a la mémoire du vécu et il y a la mémoire du travail simplement purement du travail et donc c'est aussi le questionnement de Annie Arnault je trouve qu'elle soulève le problème de l'artiste de l'écrivain comme je disais c'est-à-dire elle elle le personnage ne la laisse pas en paix il faut qu'elle écrive cette chose à 50 ans de distance il lui faut parce que sans arrêt il toque à sa porte et dit raconte-moi 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 elle la lâchera pas ça c'est incroyable et c'est vrai que dans l'exposition il y a aussi la mémoire du vécu c'est-à-dire on est reparti loin et puis la mémoire enfin je pense que Sylvia tu seras d'accord tu me demandais aussi une mémoire du temps plus précis plus récent de notre travail de notre première rencontre si on voulait si on ne le voulait pas oui est-ce qu'il y a une quatrième voix aussi présente ou pas parce que justement hier on se disait quand même vous êtes à quatre il y a quatre personnages le fantôme il est là et qui annie en même temps pour nous et on l'a compris qu'à la fin des répétitions ça c'est fou on n'en a jamais parlé que quand on a eu l'impression d'un peu commencer à aboutir le dessin de Sylvia le fantôme a surgi mais c'est un fantôme qui éclaire ou qui nous perd ah non qui éclaire les qui éclaire ils sont là pour éclairer toujours c'est pas un fantôme qui fait peur et le théâtre est vraiment le lieu où on peut les entendre et les faire et les convoquer ça c'est sûr totalement et non c'est vrai qu'en tout cas par rapport au sujet de l'intuition oui c'est comme ça en fait moi je pense que dans le travail en général j'ai tout de suite la première chose qui m'arrive un peu comme la première rencontre et après je perçois ça je pense que c'est assez il y a une note il y a une tonalité comme vous disiez ouais exact donc après je fais que construire l'intuition que j'ai où et normalement je change pas en fait parce que je pense que c'est la chose la plus vraie c'est comme si je sais pas c'est comme la première rencontre après j'arrive pas à changer d'opinion dessus je dirais et donc c'est comme ça aussi face à un texte ou devant un spectacle que je dois aborder ou un opéra c'est comme ça je cherche de la connaître assez rapidement et après de voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça reste qu'est-ce que c'est la première intuition après je la perçois et je pense que c'est un peu comme ça un peu comme cette recherche qu'Anne Yernot a fait elle sait qu'elle doit écrire cette chose je sais que c'est un des livres les plus compliqués pour elle elle a écrit elle a pris beaucoup de temps de trouver sa forme et donc en effet elle savait qu'elle devait le faire donc en fait cette intuition à un moment donné elle devient une nécessité et voilà et il faut continuer après à nourrir cette nécessité là oui c'est comment elle est revenue sur un récit c'est-à-dire que en tous les cas j'ai l'impression que ça a beaucoup voyagé entre nous ça c'est-à-dire que à chaque époque de la vie on se re-raconte ce qu'on a pu vivre d'une certaine façon et elle elle a eu le courage l'honnêteté et l'âpreté d'aller refouiller ce que c'était réellement sans la recomposition au souvenir oui sans le romanesque en fait elle décrypte tout ça sur un moment très fort qui est la première fois sur la sexualité de cette fille-là en 1958 donc il y a un contexte et moi je lui suis très reconnaissante en tant que femme dans la grande histoire en fait des femmes dans laquelle je m'inscris et de notre rapport à la sexualité de notre rapport avec les hommes je trouve qu'elle a fait oeuvre utile parce qu'elle témoigne de comment c'était à cette époque-là ce moment-là le leg qui était celui de ses parents le niveau social comment tout ça s'imbrique pour fabriquer des incompréhensions totales pour fabriquer ce que certains peuvent nommer aujourd'hui la culture du viol vous voyez c'est-à-dire quelque chose dont on parle beaucoup mais elle elle est dans le travail d'archéologue c'est-à-dire clinique et je trouve qu'elle a fait vraiment une oeuvre utile elle rend service c'est magnifique parce que c'est comme c'est une oeuvre d'art mais comme si c'était un documentaire mais il y a 50 ans donc c'est quelque chose d'impossible qu'elle a fait c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui une jeune fille ne peut pas encore ressentir non mais ce que je veux dire non mais bien sûr c'est 50 ans mais c'est 2023 mais bien sûr non mais c'est évident c'est ça qui est très fort parce qu'on se rend compte que c'est pas qu'une question d'époque en fait c'est une question de rapport humain de ce qu'on a intégré et que c'est je parle d'Atavis c'est pour ça que le titre c'est mémoire c'est-à-dire qu'on porte ça à l'intérieur de nous et ça produit en fait des événements et elle revient sur tout ce qui est produit à cause de ces événements c'est pas un mot neutre je l'envoie évidemment l'irréversibilité de l'événement voilà ça c'est ce qui est avant et ce qui est après le pivot oui l'essentiel ce qui est aussi intéressant c'est de comprendre on sent bien qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre d'une fugue si on poursuit l'analogie musicale est-ce que de temps en temps vous êtes ensemble ou est-ce que vous êtes toujours vous voyez on est toujours ensemble toujours ensemble il y a quand même des passages où ça peut être plus long pour l'une plus long pour l'autre il y a des passages où on se renvoie la table pour speed pong oui mais même quand c'est long quand c'est long c'est très drôle je dirais qu'on est presque plus ensemble que quand c'est ting 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 parce que ting 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 tu vois on est là mais quand c'est long on peut prendre ce qu'elle dit elle qui est une partie de nous et donc on se dit mais oui c'est moi c'est ce que je pense c'est ça et après on enchaîne et on s'est servi dans le plus beau sens du terme les unes des autres ah oui complètement et ça c'est ça crée un instant présent quelque chose qui bouge tout le temps sur le plateau et vous aviez besoin Sylvia de signer aussi donc costumes lumière scénographie c'est quand pour vous c'est un seul et même geste oui après j'ai fait ça avec des collaborateurs et des collaboratrices bien sûr donc mais oui je pense que pour moi c'est c'est quelque chose que je ne sais pas je ne peux pas déléguer il faut que parce que c'est la même image en fait et donc pour moi c'est très important que je dis cette parole qui n'est pas trop jolie mais c'est un peu un contrôle d'où on va en fait et donc et surtout l'autre chose c'est que l'espace quand même le penser l'imaginer m'aide à penser le spectacle après moi je déteste la liberté vraiment je la déteste dans le sens positif dans le sens que j'ai besoin de savoir ok on est là ok donc dans ça je peux faire ça ça et ça parce que toutes les possibilités c'est trop c'est trop donc ça crée un sort de vide et donc voilà c'est pour moi important de commencer d'imaginer où on est nous sommes là et donc peut-être qu'ici peut-être ça et ça et ça et ça et voilà donc c'est très important donc l'espace je pense que c'est le premier geste en fait c'est le cadre quand on suit regarder la photographie voilà le cadre donc là bien sûr c'était parallèle donc édition du livre et pour la mesure je sens que quand même c'est bien pour toutes les choses qu'on s'est dit qu'il soit une chambre qu'il soit une chambre quand même à les sols peut-être c'est bien qu'il soit quelque chose que je peux reconnaître comme un salon ou quelque chose qui est un peu vieilli donc on va vers le bois on va vers le parquet tu vois donc et les murs les murs ok il faut faire une chambre donc les murs sont comment et là par exemple avec Thomas Loret qui était mon collaborateur sur le décor on a regardé beaucoup des images de lieux certaines aussi des lieux qu'Annie Ernaud décrit dans le livre on a commencé à voir que peut-être cette couleur-là quand même il revient il y a cette patine que Thomas il a trouvé et donc on l'a fait en sorte de zoom et donc voilà ça construit un peu comme ça les choses après j'avais besoin de faire un geste d'astraption et donc par exemple les portes les fenêtres ne sont pas du tout je veux dire ne sont pas réalistes donc en fait après c'est vraiment c'est le travail parce qu'il y a beaucoup de lieux différents quand même dans cette histoire tout à fait ce qu'on comprend c'est que c'est un espace qui après éclairait parfois c'est l'objet qui donne l'espace c'est avec Sylvia et aussi moi j'ai l'impression qu'on est dans une oeuvre d'art on est dans une oeuvre d'art oui je veux dire pour moi c'est pas l'espace c'est pas la reconstruction de chaque espace mais ça devait être un espace qui pouvait justement reconstruire la mémoire et donc une sorte de page assez ouverte mais quand même précise où tout ce récit peut s'est passé donc moi je ne sais pas après c'est super subjectif mais par exemple quand on est à Londres tout d'un coup le parquet les tapis ça fait tout de suite Londres je ne sais pas il y a ou même les réfertoires avec cette fenêtre très longue ça me fait la fenêtre des réfertoires donc ce n'est pas une logique je peux le dire là mais ce n'est pas une logique rationnelle pour moi c'est très important quand même de partir de ça et sur les costumes voilà les costumes sont comment dire aussi à la fois réels donc il faut juste refaire ce que c'est écrit et à la fois c'était des idées un peu au début ça peut être un peu un uniforme mais quand même très féminine mais quand même rigoureux mais il fallait quand même uniformer un peu les corps et après encore ajouter un détail les costumes sont aussi en voyage les costumes font les voyages comme ils évoluent et puis il n'y a rien de plus singularisant qu'un uniforme parce que si tu prends trois corps différents tu le mets les mêmes choses ils vont rayonner différemment alors qu'ils sont habillés pareil bien sûr ça c'est la manière de marcher tout à fait on parlait même des températures ah si si non mais là c'est un peu synesthésique ce que j'ai dit mais voilà je vois des couleurs quand je sens la chaleur voilà et donc oui non c'était un peu oui je pense qu'il y a des températures et je pense qu'en fait à un moment donné quand ces couleurs arrivent sur scène quand même à niveau esthétique ça fait un effet je trouve que ça fait un effet vous êtes un peu synesthète peut-être c'est les couleurs primaires que j'ai choisi bon c'est c'est demain la grande la grande confrontation enfin vous avez hâte j'imagine aussi parce que cette résonance que vous avez entre vous va être partagée et on imagine que mémoire de fille va s'étoffer et s'approfondir encore plus de la confrontation en fait avec le public c'est à dire que ce quatrième mur qui nous est très précieux aujourd'hui et qui qui nous aide aussi même si Sylvia en fait partie là il va falloir appréhender comment on le garde ce quatrième mur avec en même temps on le sait waouh cette force et l'énergie la projection et la vision comme ça arriver en fait à le garder ce quatrième mur à résister à résister en fait je pense que c'est l'enjeu et que notre trac que la peur la fragilité que ça induit n'empêche pas que nous gardions comme ça cette force et cette concentration intérieure c'est à dire c'est si précis que quand on se trompe on a l'impression que tout le monde va le voir et bien on se sent très coupable pour Annie Arnaud pour Sylvia pour les partenaires c'est vrai qu'il y a quelque chose c'est tellement imbriqué comme ça qu'il y a une responsabilité quelque part à être là où on attend que les autres attendent que vous soyez en même temps c'est le moment du partage c'est le moment où on se dit que peut-être qu'on va changer la vie de certaines personnes peut-être que ça va déclencher des choses chez d'autres comme ça a déclenché des choses chez nous parce que moi je me suis bien rendu compte que j'ai lu ce texte un petit peu comme ça et que petit à petit au fur et à mesure de l'approfondissement ça a remué des choses en moins très fortes et ça m'a un petit peu changé c'est sûr et j'espère que voilà ça va faire pareil avec les autres et c'est quand même qu'est-ce qu'on peut attendre le mieux du théâtre c'est de ne pas ressortir tout à fait pareil que quand on y rentrait comme quand on y rentrait exactement voilà on a hâte la première et le 7 ça court jusqu'au 16 juillet c'est donc au théâtre du Vieux Colombier Mémoire de Fille d'après Annie Ernault mise en scène Sylvia Costa avec vous trois donc Anne Kessler Coralie Zahoneiro et Clotilde de Bézère un grand merci d'être venue nous donner comme ça des images et l'envie la gourmandise de ce texte et d'être remuée par des choses profondes merci beaucoup et merci aussi c'était une équipe de femmes ce soir réunies Andréa Villechange et Zélie d'Allemagne qui étaient là pour mettre tout ça en ondes merci beaucoup à tous et vous avez rendez-vous comme chaque lundi la semaine prochaine à 19h avec Béline Dola bonsoir